Allez, c'est parti pour la suite, on va passer au problème numéro 3. Alors celui-là, il est beaucoup plus grave, j'ai envie de dire, parce que bon, c'est pas tout le monde qui est concerné, mais le problème c'est quand on est dans ce cas-là, ça peut être forcément très compliqué. Donc c'est les problèmes métaboliques. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? Qu'est-ce que ça veut dire les problèmes métaboliques ? Généralement, c'est deux choses, c'est la résistance à l'insuline et la résistance à la leptine. Alors généralement, quand on a ce type de problème métabolique, c'est qu'on est très en surpoids, généralement, qu'on est plutôt limite de l'obésité ou qu'on est obèse, qu'on est diabétique aussi souvent, donc c'est pour ça que je dis que c'est des problèmes beaucoup plus « graves », mais oui, c'est quand même assez grave. Si tu as ce type de souci, alors pour rappel, la résistance à l'insuline, c'est quoi ? En fait, c'est des personnes qui ont tellement, tellement, tellement sécrété d'insuline, dans leur sens que les cellules commencent à résister, tu vois, si les cellules, c'est la porte vers l'entrée du sucre, enfin, voilà, s'il y a une porte à tes cellules pour faire entrer les glucides à l'intérieur, l'insuline, c'est la clé, d'accord ? Et en fait, à force que l'insuline arrive, 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 au bout d'un moment, la clé, elle ne marche plus très bien, tu vois ? Enfin, du moins, la serrure est un peu rouillée, et du coup, ça marche, l'insuline marche très peu. Donc, il en faut énormément, le corps doit en sécréter en permanence, en permanence, en permanence, et ça, ça crée au fur et à mesure des résistances à l'insuline, et guérir de ça, ça prend du temps, ok ? Donc, le jeûne intermittent permet de guérir de ça, surtout si tu as une alimentation cétogène avec, mais ça prend du temps, d'accord ? Ça prend vraiment du temps, ça peut prendre des mois, voire même des années, clairement, ça dépend des gens, mais c'est vraiment dans ce sens-là. Donc, clairement, si tu as ce type de soucis, et que tu pratiques le jeûne intermittent, laisse-toi du temps, laisse-toi vraiment du temps, parce que tu ne vas pas avoir des résultats tout de suite, ça, c'est sûr et certain. Et c'est la même chose pour la résistance à la leptine. Alors, la leptine, c'est quoi ? C'est l'hormone de la satiété. En gros, c'est l'hormone qui dit à ton corps que tu as assez mangé, quoi, ok ? Cette hormone, le problème, enfin, le problème, c'est pas le problème, mais elle est comme ça, c'est qu'elle est sécrétée par la masse graisseuse, d'accord ? En gros, ton corps, normal, quoi, si tu as beaucoup de masse graisseuse, il va dire, la masse graisseuse secrète la leptine pour dire à ton corps, arrête de manger, c'est bon, j'ai des réserves, j'ai quelque chose à, j'ai de l'énergie à brûler pour ton corps, donc ça, il n'y a pas besoin que tu manges plus. Le problème, c'est que les gens qui ont beaucoup, beaucoup de graisse depuis très longtemps, ont sécrété tellement, tellement de leptine, tu vois, c'est la même chose qu'avec l'insuline, qu'au fur et à mesure, le corps devient résistant, de plus en plus résistant à l'effet de cette hormone. Et en fait, ces personnes-là ont tout le temps peint, ok ? Donc ça, c'est clairement, voilà, c'est une des causes aussi d'obésité, clairement. Donc c'est très, 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 voilà, c'est quelque chose quand même d'assez lourd et d'assez grave, il faut bien être conscient. Encore une fois, le jeûne intermittent et l'alimentation cétogène sont des outils extrêmement puissants pour guérir le sang, mais ça prend également du temps. Donc, voilà, si tu penses être dans ce cas-là ou si tu le sais que tu es dans ce cas-là, laisse-toi vraiment du temps et toi, il va falloir que, voilà, que tu adoptes vraiment ce type d'alimentation, ce type de façon de t'alimenter sur le long terme. Il faut vraiment que ça devienne une habitude de vie, clairement, parce que c'est quelque chose qui donnera de résultats, mais dans plusieurs mois, certainement. D'accord ? Donc vraiment, voilà, peut-être que c'est, voilà, c'est peut-être ce type de problème que tu as. J'espère, voilà, vraiment, essaye de, j'espère vraiment que tu veux te mettre, voilà, au jeûne intermittent et à l'alimentation cétogène, parce que je te garantis qu'il y a énormément de gens, énormément de témoignages de personnes qui ont réglé ce type de problème métabolique, grâce à ça, et qui ont perdu des dizaines et des dizaines de kilos, qui vont beaucoup mieux depuis. Donc, voilà, si c'est quelque chose qui te tente et que tu as juste commencé depuis quelque temps, que tu n'as pas de résultats, persévère, c'est très important. Ok ? Petite pause rapide, je voulais juste refaire un petit topo sur le concours du jour. S'il y a des gens qui se sont connectés depuis, tu peux remporter cette petite bouteille d'MCT crème ou cette petite bouteille d'MCT pure. C'est de l'ULE-MCT ou de la crème MCT émulsifiée pour mettre avec ton café, pour remplacer le sucre. Donc, si ça te dit de la remporter, je t'invite simplement à partager ce live, que ce soit dans tes groupes, sur ton profil perso, etc. Et de me mettre en commentaire comme quoi tu l'as partagé. Et je tirerai au soir, même si tu auras cette vidéo en replay, il n'y a pas de problème, je ferai le tirage au soir que dimanche. Donc, tu peux aussi participer, il n'y a aucun souci.